bonsoir youtube bref t'es prêt à voir la suite n'oublie pas je suis sur twitch bref continuons notre belle nullité dans le mode histoire en essayant de faire tous les rangs s pense que ça avait vu ta chie elle aurait colombier sasqué ouais bon ben je vais rien dire je pense que tu as raison mais je vais rien dire oh mon dieu oh mon dieu sakura femme battue puis femme au foyer voilà c'est littéralement ce qu'elle est ce perso il a mal tourné je vous jure enfin battu pas exactement mais quand sasuke la transverse à la fin bon on s'en souvient tous dans le genjutsu là ouais c'est ça quoi sasuke il est parti chercher du lit mais il a oublié de revenir ça arrive d'ailleurs du père de la bouteille et maintenant il la cherche merde après je me demande est ce que sarada c'est le c'est la fille de sakura de karine question substantielle je pose toujours des questions aujourd'hui comment ça la rng de kabuto roquette moi le combat je l'ai fait assez rapidement deux fois attaque de soutien et ça vient quelque chose de soutien là et c'est sympa l'attaque et ça va pas très loin et ça fait des dégâts qu'est-ce que je t'avais eu C'est bon. Vraiment là ? Alors l'anime je ne pourrais pas te dire, je ne l'ai quasiment pas regardé. J'ai lu que le manga. Jusque l'anime je trouvais qu'il y avait tellement de hors série en fait ça m'a tellement soulevé que j'ai lu le manga en fait tout simplement. Donc là je suis à jour vis-à-vis des scans. Ouais bah n'est plus au village si depuis pas longtemps alors si on se bat sur les scans. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En tout cas ouais franchement laisser tomber l'anime et regarder le manga quoi. Le manga il devient bien meilleur depuis que Kishimoto l'a repris donc l'auteur de Naruto de base. Le problème c'est qu'il doit écrire l'histoire sur les fondations qui ont été posées par celui d'avant. C'est compliqué mais ça devient meilleur en tout cas. Le problème c'est que je peux rien dire parce que j'ai peur de spoiler les gens qui disent pas le manga là. C'est bon. 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 Roketsu typiquement qui est dans le chat l'a pas encore lu donc je peux pas spoil. Mais on est pas près d'avoir fini. Vraiment pas. Je pense qu'on en a pour 5 à 10 ans moi. C'est dire le truc quoi. Sauf s'il passe en un chapitre par semaine ce qui serait mieux. Parce que là franchement. D'ailleurs les gens il y a eu un data mining sur ce jeu. Il y a des personnages DLC. Alors à confirmer si c'est eux. Mais en tout cas il y a des personnages en plus qui ont été trouvés dans le code. Ça veut pas dire que ce sera eux les personnages DLC mais peut-être. Je vais rien dire là parce que comme j'enlise pour YouTube j'ai peur que les gens aient pas envie de se faire spoil. Mais sachez qu'il y a du data mining. Alors je me souviens pas des 5 persos par contre mais. Je m'en souviens de 4 au moins. Ah si non les 5 oui non c'est bon. Je vais faire un petit peu de la centered. Je vais prendre des 4 et 5. Je vais mettre sur vous. Il va s'il te plait de la même chose. Il va s'ils tenir à l'oublier. C'est bon. Plus je ne sais pas de la même chose. Il va s'il te plait de la même chose. Sous-tit. On va s'il te plait de la même chose. Même si on s'il te plait de l'un juste. Il a des 3 vers du jeu dans votre vie. On s'il te plait de la même chose. Mais en fait je pense que c'est le combat de boss de Storm 3. Parce que dans Storm 3 il y a un DLC avec Kabuto donc je pense qu'il doit être celui-ci. Le DLC moi je ne l'ai jamais fait. Ce qui explique pourquoi je ne le connais pas. Il me semble que c'est Storm 3 mais je suis quasiment sûr. Slot 3 et le seul combat de la guerre de la guerre de Ninhkai. Et le combat de la guerre de Ninhkai a été dégué au moment où je suis sauvé en guerre. Et après je suis fatigué au début de la guerre de Ninhkai et je suis fatigué à dire que je suis fatigué au début de la guerre de Ninhkai. Et j'ai fait un combat deuré le plus de la guerre de Ninhkai. Honnêtement moi je ne sais plus. ça te dit à trop longtemps vous savez je suis plus tout jeune S.T.A.R.S merci pour le follow à l'eau et puis bah peut-être à la prochaine merci en tout cas lui par contre ce trou du cul d'homme masqué je me souviens à l'époque quand ce perso de merde il est sorti je me souviens qu'il était broken as fuck quand vous jouiez en ligne vous le voyez à littéralement tous les combats il était broken as fuck je sais plus c'était Storm Génération peut-être je crois je sais plus oh mais quelle horreur ce perso une horreur c'était Infernal technique secrète ouais bon ça commence bien oh pas mal c'est ok ah mais je suis pas bien je suis pas bien mais j'ai je suis je suis je suis super voilà pourquoi je l'aimais pas ce perso une vieille attaque il m'a retiré c'est 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 il a vraiment fu sa spéciale en même temps que la mine que c'est en favour J'ai commencé à avoir mal à la gorge, j'ai plus de voix les mecs Vraiment les clashs s'infraîchent plus qu'autre chose C'est marrant mais sans plus Je vais être franc, s'il y avait eu des clashs online, je crois que je l'aurai pas En local ça me dérange pas, mais en ligne franchement, non merci Ça me ferait chier plus qu'autre chose C'est trop facile de tricher en fait avec les clashs Bah c'est même pas ça, tu vois, il suffit que t'es contre un mec en ligne qui a une maillette turbo Il active le bouton turbo sur le bouton de clash et c'est vrai, quoi, tu vois C'est pour ça que je suis bien content que ce soit pas là C'est trop facile de gruger ça si c'était pas en local Donc Dieu merci c'est pas là D'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il est ôté Sur les clashs il y avait encore dans Storm 1 mais à Storm 2, le online est apparu et les clashs ont été ôtés Je suis sûr que c'est à cause de ça d'ailleurs Il faut dire que les gens ils trichent avec une maillette modifiée Je suis sûr Ah c'est là qu'on m'a dit 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 C'est ça le problème quand tu design un jeu, et je le sais puisque j'étais là pour le propre jeu, t'es obligé de prendre en compte en fait le solo et le online en même temps. Des fois des choses que tu aimerais faire en fait sera compatible avec le online donc soit tu fais un truc qui est disponible qu'en local mais dans ce cas là lorsque tu joues en ligne tu ris d'avoir l'habitude du local et ça marchera pas, soit tu l'enlèves. Généralement tu l'enlèves. Action rémanente, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok dans les pieds ouais ça. J'pensais pas qu'ils allaient le remettre celui-là tiens, je suis surpris. Oh putain le sac, baby. Oh putain le sac, baby. Oh putain le sac, papa ! Oh putain. Putain le sac. Ho Hep, toi. Hop au, ton pâle. Hop. Hop, on est assez, eh. Du coup tu ne pas penser à toi-bas. On est juste, tu ne pas penser à toi-bas. Encore de lancer,iamo. Il est ce, tu ne pas penser à toi-bas per faire. Oh putain et ruisseur, tu ne pas passer de main. Puisqu'un d'un tir. Oh putain, tu sais qui te, c'est pas nous. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, j'ai rien dit, on est à la fin du chapitre. Bien, pour les gens qui sont sur YouTube, comme d'hab, je vous dis à la prochaine, bye bye.